Nang's Reborn Bonjour les Reborn, bienvenue. Pointez-moi cher à vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est aussi notre première vidéo du jour. Alors je vous demande de laisser tous les j'aime et d'écouter très bien ce que je veux vous dire. J'aimerais vous poser une question là ce matin. Dites-moi les fresseurs. Croyez-vous à la liberté d'expression de nos jours? Croyez-vous en cela? Ce qu'on appelle la liberté d'expression. Freedom of speech. Jean, on vous dit que vous avez le droit à dire tout ce que vous voulez. Voilà, vous avez le droit à dire ce que vous pensez. Et souvent, ces personnes nous expriment leur ras-le-bol contre tout le monde. même, ils vont jusqu'à parler ou donner leur point de vue sur le président de la France, par exemple, ou bien de leur pays. Et ils se disent que, bon, ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire parce qu'ils se disent qu'il y a la liberté d'expression. Et ils peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire ce matin, là où j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est ceci. Mes frères et soeurs, si quelqu'un vous dit ou vous donne l'autorisation de dire tout ce que c'est tout dans votre vente, Ne le faites pas. Moi, je vous le dis. Ne le faites pas. Parce que, il veut vous tendre un piège. Il veut vous tendre un piège. Dans la sociétéris, ça existe. Quelqu'un veut vous tendre un piège. Du coup, il peut voir une situation où il vous dit, confessez-vous, dites tout ce que c'est tout dans votre cœur. et vous aussi vous crachez les choses vous dites des trucs comme si ça allait peut-être arranger quelque chose non non quand les gens vous disent liberté d'expression c'est qu'il n'y a pas vraiment liberté d'expression il n'y en a pas ils cherchent à ce que vous dites un truc qui va se retourner contre vous afin qu'en plus où j'étais en prison c'est pourquoi je voudrais vous dire ceci si vous n'êtes pas assez courageux ou même si vous voulez pas avoir assez de problèmes de votre vie fermez votre bouche à certaines choses pour lesquelles vous ne devez pas parler laissez ça comme ça parce d'une façon même si vous parlez certains vont vous écouter d'autres ne vont pas vous écouter et c'est vous ce qu'elle est payé les prix si un malheur vous arrivez ce n'est pas une chose pour dire que c'est la peur non ce n'est pas une chose pour dire que c'est la peur non c'est une chose pour dire qu'il faut combattre le vrai combat et il ne faut pas se lancer dans des combats qui n'ont point d'issue aujourd'hui il n'y a plus de liberté d'expression la liberté d'expression c'est de la bouche c'est de la bouche des choses qu'on voit sinon la réalité est là pendant que tu es là tu te dis que tu as le pouvoir de dire tout ce que tu as envie de dire les gens te laissent faire ils te laissent faire mais ils t'attendent au donnant ils s'attendent de te tendre un piège un piège dès que tu tombes dans le piège net ou tu jettes en prison à cause de quoi tu as dit que c'est à cause du petit geste mauvais que tu as fait que tu es en prison non c'est parce que tu as dit des choses tu as dit beaucoup de choses tu te croyais être capable de tout dire sur les réseaux sociaux à la télévision un peu partout mais tu ne sais pas que en disant toutes choses toutes les choses qui deviennent à l'esprit que toi tu trouves que c'est la vérité qui t'a tiré tes problèmes et cela j'aimerais vous dire ceci en 2022 là même de nos jours là toutes vérités ne sont pas pour la dire toutes vérités ne sont pas pour la dire il y a certaines choses là faut garder pour toi faut 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 fermer ta bouche le reste apprenez à fermer votre bouche c'est ainsi apprenez à fermer vraiment votre bouche toi mais tu vois des choses si tu es venu dit son vêtement tu vas t'attirer trop d'histoires je préfère que vous utilisez la stratégie de jésus maintenant c'était quoi la stratégie de jésus voici la stratégie de jésus la stratégie de la stratégie de jésus consistait à parler en paraboles de sorte que certains comprennent certaines personnes comprennent et d'autres ne comprennent pas ça veut dire quoi c'est à dire que face à une situation face à un problème vous si vous avez envie de parler parler en paraboles parler en paraboles de sorte que ceux qui sont intelligents puissent comprendre et ceux qui n'osent pas aller chercher dans leur tête puissent laisser ça passer ne rien comprendre ils vont voir la chose sans cerner ils vont entendre sans vraiment comprendre si vous vous comprenez ici vous aurez vraiment moins de problèmes et oui et oui c'est comme vous êtes dans une salle de classe vous êtes dans la salle de classe et vous avez un professeur le professeur là ça peut être votre professeur de maths ou votre professeur de disons ça peut être un professeur de physique voilà pendant le professeur de physique le professeur de physique un jour il fait il vous il vous donne des notes vous donne vos notes et tout ça et il se trompe sur vous sur vous vos notes au lieu de vous donner 12 il vous donne 2 maintenant devant la classe devant tout le monde vous a donné de vous dites mais ah monsieur ce n'est pas juste comment comment pouvez vous écrire 2 à la place de 12 que je mérite mais dans le professeur à vous dire tu es fâché si vous dit tu es fâché la cité dit tu es fâché toi même si tu as raison ou pas il faut pas dire que je suis fâché parce que c'est un piège qui t'entendu comme ça si tu es dit donc tu es fâché non on ne voit pas les dents que tu es fâché tu es fâché si tu es fâché là dis non faut dire non tu n'es pas fâché non tu n'es pas fâché si tu peux ça tu penses à faire plus genre tu ne dis rien on ne reprend pas à tout on se met pas en colère dans toutes ces situations même sur la vérité on a raison tu dis non non il n'y a rien non il n'y a rien quand tu vas dire non il n'y a rien lui-même il va te donner la note que tu mérites mais si tu sais oui tu es fâché parce que tu te dis que tu as raison tu mérites ce que tu mérites tu as raison il dit non tu es fâché comme le monde est tous ceux qui sont là il va dire ah donc tu veux dire que tu es plus grand tu es plutôt dessus de moi tu veux dire que tu es dessus de moi alors qu'est ce que vous dites là c'est vous qui avez raison il s'est trompé il doit reconnaître qu'il s'est trompé mais vous allez voir que ça a pris des problèmes il va dire que comme tu veux tu dis que tu es plus fort que moi mais tu veux comme tu dis que tu veux me dominer donc je vais te donner la note 2 oui je sais que tu as raison mais je te donne 2 devant les gens et tous ceux qui étaient dans la classe qui t'encouragent à dire qu'ils ont venu tu es fâché là et tous ils vont se retirer de toi et te regarder comme ça parce que eux ils auront peur de recevoir une mauvaise note ça veut dire quoi c'est à dire quand tu es devant d'un groupe et que tu parles écrire ce que sont autour de toi tu dis oh c'est la vérité tu dis continue 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 quand tu vois des problèmes ils vont te laisser dans ce combat tu seras sur face à ton sort ça veut dire soyez intelligent c'est vraiment très intelligent c'est que les gens disent que la liberté d'expression ça n'existe pas c'est pas c'est un mythe ça n'existe pas dans ce monde il ya des gens qui domine et à ceux qui sont dominés si vous comprenez ça vous avez moins des problèmes je vous ai dit je vous ai dit un problème c'est dit c'est comme un problème dans le monde le problème tout le monde sait que vraiment ça c'est vraiment un complot mais si vous vous lèvez pour venir dire que c'est un complot les gens vont dire que comment vous pouvez venir dire que c'est un complot alors que les scientifiques ont dit que non ce n'est pas un complot donc ils vont dire que non vous mentez même si ce que vous vous êtes en train de dire c'est vrai même si ce que vous êtes en train de dire c'est vrai c'est comme tu vois un truc comme ça tu dis que ah ça c'est juste c'est simple c'est moi ça c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi et puis l'autre là c'est écrit ça c'est quand c'est écrit ça c'est noir maintenant tout le monde dit oh non c'est fou c'est fou ça c'est ça c'est plus c'est rouge les scientifiques vont se lever là-bas pour dire oh non c'est du rouge c'est du rouge comme ce sont les scientifiques ont dit que c'est du rouge le gouvernement et les gens d'ajusté vont dire ok comme les scientifiques ont dit que c'est du rouge nous tous on doit concevoir que c'est du rouge même si nous tous même si nous on sait que ça c'est pas du rouge c'est du lui mais rien si vous vous venez me dire que ah c'est fou quoi c'est du gris et puis ça c'est du noir ils vont dire tu dis quoi comment peux-tu venir qu'on te dise que les scientifiques ont dit non c'est pas le fou ouais tu vont dire que c'est vous qui êtes le fou il dit mais ah mais les choses sont visibles oui non c'est pas le fou voici comment le monde est en train de devenir bientôt l'homme ne pourra plus s'exprimer quand vous allez dire quelque chose qu'elle voit ici les réseaux sociaux on va vous censurer quand vous allez dire quelque chose qui est juste ils vont vous bloquer quand vous allez dire quelque chose qui est normal vous allez dire crier ou est fort ils vont vous jeter en prison c'est-à-dire là où nous sommes là où nous sommes en train d'aller dans le temps les gens n'auront plus en fait les gens ne pourront plus s'exprimer les gens ne pourront plus s'exprimer ceux qui vont s'exprimer seront éliminés je vois la liberté d'expression va carrément disparaître si ça existe un peu les gens parlent un peu bientôt ils ne parleront plus qu'est-ce qu'il s'est passé le monde sera livré à ce qu'on appelle la distraction le divertissement c'est-à-dire les gens vont utiliser que les choses qui vont distraire le peuple par exemple les gens sont distraits par exemple les gens font des contenus pour distraire les gens eux ils vont continuer à faire du sale derrière et ceux qui sont distraits qui sont détensés seront surpris par une ruine soudaine seront surpris par une bombe qui va exploser un jour et ce sera la mort qui sera constatée alors que ceux qui avaient dit ces gens qu'il y a quelque chose il y a une bombe qui arrive il faut faire attention ces gens là on ne pourrait plus les écouter parce qu'on les a bloqués on les a censurés on les a on les a fait toutes les choses mauvaises ça veut dire que les gens vont carrément mourir pendant qu'ils seront en train de s'amuser d'être distrait et tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que à partir d'aujourd'hui là où je vous parle nous ne pourrons plus nous exprimer de façon très claire on va utiliser les parables moi je vais utiliser les parables pour vous parler souvent il va plus vous dire des choses claires claires je vais vous parler de façon très conti pour que ceux qui sont intelligents puissent comprendre là là je vais vous amener à prier et à demander à Dieu d'avoir l'intelligence et la sagesse parce que ce qui arrive c'est grave les gens ne permettront plus qu'on vous raconte des vraies choses on vous parle des vraies choses il peut falloir qu'on vous fasse des vidéos pour vous distraire ne pas vous dire la vérité afin que eux puissent continuer à faire leur job en bas c'est-à-dire que vous même maintenant vous devez retrouver l'intelligence et chercher par vous même ouvrez les yeux ouvrez les yeux et posez-vous des vraies questions posez-vous des vraies questions premièrement que vous devez savoir à jamais c'est que rien n'arrive dans ce monde ce que spirituellement parlant c'est que le complot est commencé là-bas ça veut dire quoi ça veut dire que s'il y a un problème qui doit venir dans ce monde c'est que spirituellement parlant le problème était déjà là-bas les gens avaient le problème dans la main et je disais que bon comment on va faire pour jeter le problème ici dans ce monde afin de créer des problèmes aux humains ils ont fini ils ont fait le plan là-bas ils ont jeté la bombe ici boum maintenant que se passe-t-il vous vous êtes face à la bombe vous pouvez vous devez vous devez poser la question du genre comment se fait il que ça aujourd'hui que la bombe arrive ici qui a envoyé la bombe quel est le plan derrière vous devez commencer à vous poser des questions pour comprendre par vous même ce qui se passe cherchez et vous allez trouver des réponses on dit voici un problème oh voici un problème tout le monde doit avaler la banane brésil pour pouvoir les rassasier si vous dites là encore il n'y a pas la parabole un problème arrive on dit que pour le problème il faut avaler la banane brésil pourrait sans vie ou même pour que la fin ne vous n'entra pas là on ne voit pas la parabole même vous si vous êtes là vous regardez vous dites que ah je suis déjà rassasier comment pouvez-vous me donner une banane brésil pour que je puisse manger ça je suis déjà rassasier pourquoi pourquoi voulez-vous absolument que je mange cette banane brésil là on a dit non c'est pas possible je suis déjà rassasier je ne veux pas mais c'est pas l'imposé mais on dit quoi on dit qu'un ouvre pas mais la banane brésil soit qu'on va vous forcer à manger la banane brésil celui qui mangera pas la banane brésil il va pas travailler vous êtes à vous dire que c'est facile à faire des bananes brésil il faut absolument qu'on mange la banane à coup de ça sur moi donc si on mange pas la banane on va pas travailler on va pas voir l'argent c'est qu'il y a un problème derrière c'est qu'il y a un problème derrière et vous allez voir que partout dans le monde ils vont commencer à parler de la banane brésil on dit oh la banane brésil ça aide c'est une bonne chose s'il vous plaît manger ça ou manger ça pour que beaucoup de personnes puissent suivre ce qu'ils disent c'est que ces gens disent qu'aujourd'hui regarder la télévision s'informer c'est comme aller prendre de mauvaises informations c'est trance les gens ne disent plus la vérité à la télévision de nos jours les gens ne disent plus la vérité en tout cas moi je fais cette vidéo pour vous dire que désormais je vais parler en parabole et ça vous dit des choses en parabole parce que nous ne pourrons plus nous exprimer comme il se doit ce qu'on appelle la liberté d'expression n'existe plus donc je vais vous parler en parabole que ceux qui sont intelligents puissent comprendre et prendre des mesures pour pouvoir se sauver la peau alors le monde va c'est pas bon c'est pas du tout bon que tu nous gardes à terre cette vidéo à tous vos amis et ce n'est pas le prochain tour sur ce point c'est parti waouh mais c'est vrai que cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir Ignance Rebond dans la description c'est tout bien lié où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Ignance Rebond 3 à l'application Rebond vous allez sur la page d'accueil vous allez voir A l'application Rebond 3 à l'évis abonnez-vous et activez la gauche c'est parti